Apprends à partir, pour que toi-même tu considères ta valeur. Par contre, si longtemps que tu es à un endroit où on te fustige, où on te raboue, où on te salit, tu ne sais même plus qui tu es. Tu as perdu ton identité. Et moi, je suis venu te rappeler qu'un enfant de Jésus-Christ, là, il est digne. Si les gens se sont réunis et puis disent, toi, l'on ne veut pas de toi, accepte et puis au revoir. Que problème ? Arrête de les appeler. Tu appelles, on ne t'écroche pas, mais tu appelles. Garde ta dignité, là. Tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles. La personne, tu sais que la personne est là. Il n'est pas décroché. Tu es forcé ? T'es d'enforcer, là. Il y a foutaise dedans. T'es d'enforcer, il y a rabouement dedans. T'es d'enforcer, là. Mon ami, quand j'aime ma dignité, même si tu as tes milliards, tu me respectes. Parce que je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi, on se respecte. Garde ta dignité. Garde ta dignité. C'est pourquoi une enfant de Dieu, lorsqu'on te demande comment ça va, tu te dis, tout va bien. Garde ta dignité. Nous ne sommes pas tout le temps là, en train de donner la main aux gens pour te rabaisser. C'est pas que toi, mais tu expliques tes problèmes. Quand on prend tes problèmes, tu te mets pour t'insultés. Un de toi, il va t'expliquer quelque chose. Tu as une fois vu les gens venir t'expliquer pour eux ? Tu penses que tu es le seul qui a un problème ? Il n'y a plein de problèmes comme toi, mais chacun avale pour lui. Mais c'est toi, toujours, tu veux te donner pour toi. Qui n'a qu'à prendre tes problèmes ? Et malheur pour toi, quand tu finis d'expliquer, on ne t'aide pas. Mais les gens retiennent ton problème. Et tes mains, ils vont maintenant pour te salier avec ça. Elle fait malin là, alors que son mari même là, il couche avec la voisine. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ?